Ce n'est pas un peu normal qu'ils confondent les éléments diagnostiques de la cholestase et les éléments diagnostiques de la trésorité de bois biliaire, par exemple. Définition, c'est ensemble de manifestations cliniques et biologiques en rapport avec un défaut de sécrétion ou d'excrétion de la bile. C'est un défaut de sécrétion ou d'excrétion de la bile. Après, tu peux aller plus loin avec reflux. Vous êtes entrecoupé, on ne vous suit pas bien. C'est un défaut de sécrétion ou d'excrétion de la bile. C'est ça qui entraîne la cholestase. Vous m'entendez ? Oui, professeur, c'est bien, merci. Défaut de sécrétion et ou d'excrétion de la bile. Intérêt, tu as bien fait. Intérêt, il faut sentir l'urgence parce que la trésorité de bois biliaire, c'est une course contre la montre. Ça, c'est l'urgence diagnostique de la cholestase. La gravité, c'est le risque d'échec cellulaire avec cirrhose et entre autres là. La chirurgie, la trésorité de bois biliaire, intervention de Kassai précoce. Ils vont diagnostiquer précoce et intervention de Kassai dans les 45 premiers jours, idéalement. Et plus on avance, moins les résultats seront bons. Mais il y a aussi la compétence de l'équipe chirurgicale qui fait le Kassai et aussi intervient sur le pronostic du Kassai. La physiopathologie, il faut la revoir, la physiopathologie. Je ne sais pas, est-ce que vous avez assisté à ma présentation lors des journées de Kepélinat? Non, professeur, je n'ai pas eu l'occasion. Il faudra revoir la physiopathologie. Elle n'est pas une physiopathologie pour la cholestase parce que tu as parlé de la physiopathologie biliaire, tu as parlé de PFIQ et BRIC, ce qui fait que ça, tout ça, ça devrait sortir sur... Non, pas... Cette diapo, elle est excellente. Cette diapo, elle est excellente. Là, elle est vraiment excellente. Mais c'est avant cette diapo-là. Les diapos qui viennent avant. Les diapos qui viennent avant. Vous pouvez retourner en arrière, avant cette diapo. Oui, professeur, je vous écoute. Mamie, s'il te plaît, tu peux rentrer, s'il te plaît? Oui, je suis fait. Rentrer encore. C'est pas celle-ci, rentrer après. OK, c'est la première diapo de la physiopathologie. Avant encore, avant encore, avant encore, avant encore. C'est la deuxième, c'est la troisième. Ça, c'est la dernière diapo. Non, tu peux rentrer. Oui, c'est bon. Rappel physiopathologie. Il faut commencer par rappel physiopathologie. Par rappel physiopathologie. Mais par exemple, cette partie, ça là, c'est pas bon. OK. Ça, c'est pas bon. Parce que vous avez dit, là, ça, c'est pas bon. Il faut enlever ça. Cette figure-là non plus, elle n'est pas bonne. Cette figure-là aussi, elle n'est pas bonne. Autre figure, une autre figure, où tu vois, depuis, c'est une figure qui prend depuis la synthèse, qui montre la synthèse de la bile. Parce que c'est la bile, il y a une composante, il y a la participation de la biliribine. Ensuite, il y a les cellules biliaires, il y a le cholestérol et il y a aussi les ions. Cette figure, elle n'est pas bonne, elle n'est pas adaptée ici. Il faut la changer. Diapo suivante. Cette diapo, elle est bien, mais ce serait bien que vous ayez une diapo où vous voyez carrément le dessin des voies biliaires dans le foie. Tu peux avoir une meilleure image où tu vois carrément l'arbre biliaire, tu vois carrément l'arbre biliaire dans le foie. OK. OK. Diapo suivante. Diapo suivante. Mais celle-là, elle n'est pas du tout bonne. Parce qu'il y a l'histoire de l'obstruction des canons biliaires ou des canons de transport. Mais il y a aussi les anomalies de synthèse aussi. Qu'il y a d'autres n'ont pas parlé. Tout ça, ça fait que cette diapo, il faut l'enlever là. Elle n'est pas du tout bonne là. OK. Diapo suivante. Et ça, cette diapo-là, elle est excellente. Cette diapo-là, elle est excellente là. Il n'y a rien à dire sur cette diapo-là. Il faut la conserver. Il faut comprendre quelles sont les complications qu'on s'attend quand on a un enfant qui a une cholestère. Et puis, dès le début, il faut dire que tout dictaire persistant au-delà de deux semaines ou bien max trois semaines de vie est pathologique ce qu'a preuve du contraire. Ça, il faut le savoir dès le début. Tout dictaire persistant au-delà de trois semaines max est un dictaire pathologique. Maintenant, tout dictaire avec celle décolorée et une foncée est pathologique dans tous les cas. Ça, vous devez le savoir. OK ? Oui, professeur. La pause suivante. Ici, tu avais bien commencé, mais après, en coup, tu t'es perdu. Fortuit, c'est d'abord les parents qui remarquent que l'enfant est jaune ou bien les urines sont foncées ou bien les celles sont décolorées. c'est les parents qui remarquent ça d'abord. C'est d'abord les parents qui remarquent que l'enfant est jaune ou bien que les celles sont décolorées ou les urines sont foncées. OK. Ils vous l'amènent. Maintenant, fortuit, c'est un enfant qui vient en suivi, un enfant qui vient en suivi en vaccination. Le personnel médical voit que l'enfant est jaune. Il demande comment sont les celles, comment sont les urines, tout de là. et très souvent, on a des complications hémorragies pas illimales digestives ou au point de vaccination ou bien des hémorragies carrément cérébrales. Les enfants qui viennent dans le tableau de l'éthargie ou bien des convulsions et quand ils voient un enfant qui est bombé ils sont tout jaunes. Ça peut aussi être. C'est hémorragie au point d'éjection, au point de vaccination, au point, au niveau de l'holombilie ou bien hémorragie cérébrale. Ok ? Oui, comme ça. Découverte systématique devant l'hecter, celles écolorées, grimes foncées. Découverte fortuite au cours d'un examen de suivi. Découverte devant des complications. Hémorragie au site de ponction, au site d'éjection, à l'homilie, hémorragie digestive, hémorragie ménagée, cérébrale ménagée. Allez, vas-y. Ok. Examen physique, c'est d'abord l'interrogatoire. L'hecter a commencé quand ? Dans les 24 heures, après 24 heures, ou bien après une semaine, ou dans la première semaine de vie. Pour préciser l'aspect des selles, l'aspect des urines, il faut préciser que les urines normales d'un enfant ne tachent pas la couche. Il faut le dire. Les urines normales d'un nouveau-né ne tachent pas la couche. Il faut la toucher. 4 6